Dernière fois, les rencontres de Chamina d'Ourpe qui ont permis ce mois qui a été en votre compagnie vraiment très agréable. Nous remercions aussi la DRAC Nouvelle Aquitaine qui a soutenu ce projet. Et enfin, le Festival des francophonies qui loge Olivier Rollin à la Maison des auteurs. Voilà, donc une dernière soirée ici qui va permettre de découvrir plus avant le parcours d'Olivier Rollin. Et ce soir, il sera interrogé par les étudiantes du Master Fabli. Alors le Master Fabli, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire fabrique de la littérature. C'est un Master de création littéraire qui est donc disponible à l'Université de Lettres et Sciences Humaines de Limoges. C'est un Master qui a la chance d'être à la fois théorique et pratique puisqu'elles peuvent participer à des ateliers d'écriture, mais aussi rencontrer les différents acteurs de la chaîne du livre et être active elle-même pour mener par exemple des rencontres. Vous pouvez suivre un petit peu leur travail sur leur blog qui s'intitule Fablio, qui est géré par les Master 1 de ce soir. Et pouvez aussi regarder leur chaîne YouTube qui s'appelle Fabling, gérée par les Master 2. Et puis bien sûr, elles se tiennent à votre disposition si vous avez des questions sur leur parcours en fin de soirée. Donc elles vont poser des questions pendant environ 1h15, 1h30 à Olivier Rollin. Nous vous laisserons ensuite la parole pour que la salle puisse interagir également. Et en fin de soirée, vous pourrez faire dédicacer des ouvrages à Olivier Rollin, puisque la librairie Page et Plume nous fait le plaisir d'être ici ce soir pour vendre ses ouvrages. Voilà, nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente rapidement. Je m'appelle Blandine. Voici Laurine et Manon. Et donc on va conduire cette interview. Donc c'est pour ça qu'on va faire aussi une petite présentation rapide de M. Rollin, que je suis sûre que vous connaissez déjà tous et toutes très très bien. L'Olympique quand même, avec une trentaine d'ouvrages qui va du roman à l'essai au récit géographique, ou même le conte pour enfants. Vous avez d'abord été éditées aux éditions du Seuil, où vous êtes vous-même éditeurs à un moment, avant de rejoindre Ganimard en 2019. Et donc vous faites partie des rencontres de Minadour, qu'on remercie parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on a le privilège de pouvoir vous interviewer. Et donc vous êtes ici dans le cadre d'une résidence d'auteur. Et en tant que jeunes auteurs, on aimerait en apprendre un peu plus sur cela. Si vous pouvez nous en dire davantage en quoi cela peut aider un auteur dans sa recherche d'inspiration, dans sa rigueur d'écriture. Avant de dire quoi que ce soit, je vais vous demander de me pardonner. Je suis enrhumé depuis le début de mon séjour ici. Je me suis enrhumé à la bibliothèque parce que je n'étais pas assez chauffée. Et donc je vais vous imposer un tas de reniflements et tout ça. Mais bon, voilà, excusez-moi. Alors en quoi ça aide ? Enfin, c'est difficile à dire. Moi, j'aime bien changer de lieu. Donc voilà, j'ai beaucoup voyagé. Alors évidemment, Limoges, ce n'est pas l'extrême-orient. Mais enfin, ça fait quand même un changement. Et quand, en l'occurrence, Luc Bachelot, ici présent, enfin les rencontres de Chaminadour, m'ont proposé cette chose, je me suis dit que c'était curieux de venir dans un endroit en plus que je ne connaissais pas du tout. Et je ne dis pas du tout par démagogie. Mais il se trouve que j'aime beaucoup la ville de Limoges. Voilà, je vous avoue que je ne m'attendais pas du... Je ne dis pas au pire, mais enfin, je ne m'attendais pas à grand-chose. Et je trouve que c'est une très belle ville. Et voilà, en plus, on peut presque à peu près en faire le tour à pied. Tous les jours, je fais à peu près 4 kilomètres aujourd'hui encore. Et je dis 4 kilomètres parce que j'ai mon petit appareil qui mesure ça, le téléphone. Ça ne fait pas tellement longtemps que j'ai remarqué qu'il y avait cette fonction dessus. Enfin bref, en tout cas, je trouve que voilà, oui, c'est une ville qui me plaît. Voilà, donc, donc, il faut croire que... Alors, je ne sais pas, j'aurais peut-être écrit aussi bien. D'habitude, j'écris en Bretagne puisque j'ai une maison en Bretagne. J'écris devant la mer et ça, quand même, la mer ici, ça me manque. Mais on ne peut pas tout avoir. Mais en tout cas, ça a l'air de marcher assez bien puisque depuis que je suis ici, c'est-à-dire un peu moins d'un mois, j'ai écrit plus d'une cinquantaine de pages. Ce qui, pour moi, est beaucoup puisque vous allez peut-être me demander ensuite, j'en sais rien, mais en général, quand j'écris, c'est complètement variable, bien sûr. Mais enfin, si j'ai en moyenne, si j'écris deux pages par jour, c'est très bien, quoi. Mais là, c'est un peu plus. Vous m'avez pris de court avec la question, justement, parce que les petites écritures comme ça, on aimerait en savoir un peu plus si vous avez des habitudes d'écriture, en quelque sorte. Oui, j'en ai des habitudes qui sont changeantes, en fait. C'est-à-dire que le principal changement, c'est qu'autrefois, comme tout le monde, enfin, comme tout le monde, non, parce qu'il y avait des gens qui écrivaient, qui tapaient à la machine. Moi, ce n'était pas mon cas. J'écrivais à la main, au stylo, voilà, préférablement sur des grands cahiers. J'avais une espèce de manie comme ça, qui était des grands cahiers de papiers absolument blancs, absolument vierges, assez épais, et que j'achetais. Et quand j'achetais à Lisbonne, dans une papeterie qui a disparu maintenant, qui s'appelait « La papeterie de l'or ». Et, bon, cette papeterie... Quand je n'étais pas à Lisbonne, je n'allais pas tout le temps à Lisbonne, mais j'y allais assez souvent, parce que j'étais traduit, tous mes livres avaient été traduits à Lisbonne. J'y ai des amis, ça. Et quand je n'étais pas à Lisbonne, on m'envoyait des amis, on allait m'acheter mon éditeur portugais, enfin, bref, donc j'écrivais sur du papier, comme ça, à la main, et j'aimais bien ça, et j'aimais bien l'apparence, enfin, ça fait quelque chose comme une... C'est beau, quoi. Je veux dire, voilà, ce qu'on écrit n'est pas forcément beau, mais à regarder, c'est beau. Et malheureusement, maintenant, comme tout le monde, je pense, j'écris sur un ordinateur, ce qui est évidemment plus facile, mais ce qui... Mais je n'ai pas tous les remords, comme on dit, toutes les ratures, toutes les hésitations, tous les mots changés, etc., tout cela, ça doit se trouver, paraît-il, dans mon disque dur, mais je ne sais même pas ce que c'est qu'un disque dur, bon. Et donc, voilà, tout cela, maintenant, j'ai perdu tout ça, quoi. Bon, et d'autre part, autrefois, j'écrivais la nuit, toujours la nuit, jusqu'à une heure avancée de la nuit. Et maintenant, non, j'écris à toute heure. Mais enfin, je m'y mets le matin, je m'y mets, voilà, je ne sais pas, à 9h, 10h. Et depuis que je suis ici, par exemple, je n'arrête à peu près pas de la journée, sauf pour, je dis, pour faire une balade, et puis de temps en temps, pour venir faire un numéro. Comme quoi, les mots, j'inspire, quand même. Oui, oui, tout à fait. Non, j'ai rarement travaillé autant que depuis que je suis ici. Parce qu'en plus, quand je suis, enfin bon, je ne veux pas être trop bavard, mais quand je suis en Bretagne, chez moi, je fais des tas de trucs pour la maison, je scie du bois pour mettre dans la cheminée, je vais faire des courses, ici aussi, je fais des courses, mais puis je suis très maritime, donc je me balade sur le bord de la mer, etc. Enfin bref, je ne passe pas du tout toute ma journée à travailler. Alors qu'ici, je passe presque toute ma journée à travailler. C'est pour ça que je suis à la fin de la journée, je suis complètement effondré. Maintenant, je vais parler de votre légitimité d'auteur, et donc je vais vous demander, vous êtes un écrivain accompli. Pardon, applaudi ? Accompli. Ah, accompli. Vous êtes un écrivain... Applaudi. Ah, applaudi, pas assez, non ? À la fin, à la fin. Donc vous êtes un écrivain accompli qui a reçu de nombreux prix, mais j'aimerais savoir... Pas assez. Tout de même, à partir de quel moment vous êtes-vous considéré comme un auteur ? Il reste de questions ? Oui, oui, oui. Non, mais j'essaie d'être exact, quoi. Et puis ça ne vient pas comme ça d'un seul coup, évidemment. Mais en tout cas, je sais que mon premier livre, je l'ai écrit parce que vraiment, je ressentais le besoin d'écrire, quoi. Et à ce moment-là, je ne pensais pas du tout que j'allais continuer, enfin, que je deviendrais écrivain. Je ne savais pas ce que je deviendrais, d'ailleurs, mais en tout cas, ce n'était pas ça, quoi. Enfin, non, je n'avais pas ce projet-là. Et puis, bon, voilà, j'en ai fait un second, etc. Mais je sais qu'il y a eu un moment... Alors, je l'ai raconté déjà dans une autre rencontre. J'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui m'ont déjà entendu dire ça, mais je le dis parce que c'est vrai. Je me souviens simplement qu'autrefois, dans l'étrange... Enfin, toujours, maintenant, d'ailleurs, mais dans certains pays, bon, quand on descend dans un hôtel, il faut remplir des fiches où on met profession. Et donc, d'habitude, je mettais publisher. Bon, parce que j'étais aussi un peu éditeur. Et puis, un jour, un jour est venu, mais je ne me souviens plus quand. Sauf que je crois quand même que c'est dans un pays bizarre où je suis allé assez souvent, qui est le Soudan. Je crois même que c'est à Port-Soudan, dans un hôtel, dans l'Union... Enfin, oui, sans doute, à peu près, l'Union Hôtel de Port-Soudan, dont j'ai oublié le nom. J'ai écrit sur l'affiche, Writer, voilà, écriveur. Merde, voilà. Maintenant, bon. Mais, alors, voilà. C'est pas... Alors, il se trouve que ce livre-là, en effet, avait reçu un grand prix, comme on dit, c'est-à-dire le prix féminin. Bon, mais je ne pense pas que ce soit ça qui m'ait... qui m'ait décidé à me considérer comme un écrivain. C'est que, non, c'est que je voyais que, finalement, c'était ça qui allait occuper ma vie, quoi. Excusez-moi. Je sais plus. Oui ? Vous n'avez pas y arrivé, c'est fou. Vous êtes donc auteur d'une... Ah ! Non, mais... Non, mais... Ah ! Mais ça marchait très bien tout à l'heure, je vous le dis. Donc, quel est, selon vous, le livre que vous avez le mieux réussi et pourquoi ? On a enfin la question. Bon. Encore une fois, je... Je veux essayer de vous répondre absolument, aussi exactement que je peux. Donc, pardonnez mes circonvolutions, mes hésitations, etc. C'est la marque d'un scrupule. Je vous dirais d'abord qu'il y a, en principe, évidemment, en principe, on aime plus ou moins, mais enfin, tous les livres qu'on a écrits. Puisque quand on décide, quand on met le point final, etc., c'est qu'on se dit, bon, là, c'est à peu près ce que je voulais faire. Voilà. En revanche, il y a des livres... Il y a quand même des livres qu'on aime moins avec le temps qui passe. Donc, je pourrais vous dire... Je pourrais vous dire les livres que j'ai le moins réussi. Celui que j'ai le moins réussi, à mon avis, c'est le second. Second, qui n'est pas là, qui est un roman qui s'appelait « Barre des flots noirs ». Il y a des gens qui l'aiment et je ne vais pas les en empêcher. Il y a une partie, notamment dans ce second livre, que je trouve toujours très... Enfin, oui, réussie. Enfin, qui est ce que je voulais faire, quoi. Mais il y en a d'autres que j'aime moins, que je n'aime pas même. Enfin, bref. Alors, celui que j'ai le plus réussi, je peux vous dire quelques-uns que j'estime avoir, dont je pense toujours que j'ai fait exactement ce que je voulais. J'ai fait exactement ce que je voulais dans un genre très compliqué, très baroque, très profus, frôlant la folie, parfois, avec un gros livre qui s'appelle « L'invention du monde ». Voilà. Là, j'ai vraiment déployé, quoi qu'on pense du résultat, mais j'ai déployé... Vous savez, il y a un recueil de poèmes de Victor Hugo qui s'appelle « Toute la lire ». Bon, ben là, j'ai vraiment... J'ai balancé toute la lire. Bon, tout. Le burlesque, le comique, le tragique, le parodique, l'épique, enfin, voilà, tout. Et c'est une description d'une journée dans le monde. Donc, il y a des scènes qui se prêtent à tous ces traitements-là. Donc, celui-là, je l'ai réussi, oui, du point de vue de la polyphonie, disons, je trouve que je l'ai réussi. Il y a un autre livre que je trouve, oui, à mon sens, à mes yeux, enfin, aux yeux quand même de pas mal de gens aussi, heureusement, bon, mais j'ai réussi. Non, mais là, au contraire, tout à fait dans la sobriété, c'est le météorologue, celui qui est là-bas, et qui raconte l'histoire vraie d'une victime de la terreur stalinienne. Donc, écrivant ça, je n'allais pas faire des entrechats et des sauts périlleux et faire le malin, quoi. Bon, donc, j'ai écrit ça très sobrement et je pense que c'est comme ça qu'il fallait traiter cette histoire. Voilà. Bon, en voilà deux que j'ai réussi, mais celui que je suis en train d'écrire pour l'instant, il m'arrive de penser aujourd'hui, par exemple, que je suis en train de le réussir. Enfin, bon, ça, on verra. Ce n'est pas encore dit. Donc, si je peux me permettre, je vais rebondir sur l'invention du monde qu'on a là. Oui. Et donc, à la page 13, je voulais vous poser une question qui m'a paru très intéressante. C'est, vous dites, je suis tout le monde, je suis même toi, si tu veux, mon enfant, ma soeur. Non, je ne suis pas toi parce qu'alors je serai seule au monde. Mais tout le monde existe, aime, s'agite, vit et meurt pour moi, c'est-à-dire pour toi. Qu'est-ce que vous vouliez dire à travers ces lignes qui sonnent comme un sentiment d'appartenance en tant qu'individu à un tout ? Je veux dire des tas de choses. Mais attendez, d'abord, accordez-moi cette circonstance atténuante que j'ai écrit Steve il y a 20 ans. Et la première page, je l'ai écrite il y a encore plus longtemps parce que c'est un livre que j'ai mis des années à faire. Mais enfin, le narrateur, donc celui qui dit je, c'est un personnage indéfini, ça n'est pas un personnage réaliste, c'est un être qui voit l'ensemble du monde. Donc ça pourrait être quelque chose comme un dieu antique, comme Apollon par exemple, enfin comme le soleil qui fait le tour du monde, de la planète. Ça pourrait tellement être Apollon qu'il est très dragueur aussi, je dois dire, ce jeu-là, ce personnage-là, puisqu'en fait, il fait le tour du monde, il voit tout ce qui se passe et puis il repère une femme et hop, il commence à lui raconter des histoires, à lui raconter ce qui se passe dans le monde. Voilà. Bon. Alors, ben voilà, il est tout le monde puisqu'il, puisqu'il, je sais, j'ai oublié la phrase déjà, il est tout le monde parce qu'il voit tout, que tout arrive pour être vu et dit par lui. Oui, je ne sais plus. Oui, c'était ça, c'était en fait, il est tout le monde donc en fait, il n'est personne en fait. Oui. C'est aussi ça, c'est comme ça que votre phrase résonne et par en tout cas. Mais vous savez, il y a un texte formidable de Borges, l'écrivain argentin. Le texte s'appelle, c'est des courts textes toujours, Borges, et enfin assez courts quoi. Le texte s'appelle Everything and Nothing. Tout est rien quoi. Et il imagine Shakespeare qui est mort, qui se trouve en face de son créateur et qui se plaint, qui lui dit j'ai été, j'ai été, j'ai été à des empereurs, j'ai été au Tello, j'ai été des princes anglais, j'ai été Macbeth, j'ai été écossais, j'ai été, enfin bref, j'ai été les commères de Windsor, j'ai été tout ça, c'est-à-dire que je n'ai été rien. Et Dieu lui répond dans un souffle, tu es comme moi, Shakespeare, tu as été tout et rien. Voilà. Donc plus ou moins, c'est la, comment dire, le rêve de tout écrivain. Merci. Je pense que c'est bon. Alors vous êtes un écrivain, mais vous êtes aussi une personnalité engagée politiquement. Je l'étais. Pardon ? Je l'étais. Vous avez notamment été membre de l'organisation maoïste prolétarienne dans votre jeunesse et vous avez notamment participé, entre autres, à des actions qui pouvaient être violentes. Oui. Comment cette expérience politique a-t-elle pu nourrir vos romans, un peu votre œuvre ? Elle l'a nourri. D'abord, elle l'a causé. Elle a été à l'origine puisque mon premier livre qui s'appelle Phénomène futur, que relativement peu de gens ont lu, je crois, qui est assez difficile d'ailleurs, je l'ai écrit parce que j'avais passé, j'avais, je n'aime pas dire je, je, parce qu'à l'époque, c'était nous, j'étais avec des camarades, bon, etc. Bref, nous avions passé près de sept années à faire ce que nous faisions, qui était en effet souvent assez illégal, en tout cas. Et puis ensuite, nous nous sommes dispersés. On s'est dispersés pour des tas de raisons qui sont compliquées. Je ne vais pas faire l'histoire de ce mouvement ici, mais enfin, disons, pour faire très simple, d'une part parce qu'on voyait que personne ne nous suivait et d'autre part, on voulait très peu de gens et d'autre part, parce qu'on avait le sentiment aussi de devenir de plus en plus imbécile. Et ce n'était pas faux d'ailleurs. Bon, enfin bref, en tout cas, on s'est dispersés et ensuite, ça a été des années extrêmement difficiles, des années de désarrois très grands, très grands. et j'essayais comme d'autres de réfléchir à ce que nous avions été et pour là aussi, pour aller très simple, pour le dire très simplement, il y avait des choses auxquelles j'étais toujours très attaché dans cette histoire, comme la générosité, l'abnégation, le fait de ne rien vouloir pour soi personnellement, etc., et puis d'autres au contraire dont je ne voulais plus jamais, que je ne pouvais plus jamais connaître, comme justement la fermeture d'esprit complète, l'inculture complète et, comment dire, affirmée et recherchée. Enfin, c'est-à-dire qu'un livre nous paraissait une chose honteuse. Bien, enfin bref, je voulais réfléchir à tout ça et cette réflexion qui a commencé par être des notes que je prenais sur des feuilles volantes, comme ça, eh bien, progressivement, je ne pourrais plus dire quand ni comment, parce que alors là, ça remonte à vraiment très longtemps, mais il m'est apparu que finalement, ça devait prendre la forme d'un roman. Voilà. Et ça devait prendre la forme d'un roman parce que c'était contradictoire, parce que mes pensées étaient contradictoires. Elles oscillaient, en effet, entre la nostalgie de cette époque-là, qui était juste derrière moi, et la détestation aussi de cette époque-là. Enfin bon, bref, et donc ce qui permet d'enfermer des pensées contradictoires, c'est le roman. Donc, cette expérience-là a été très directement à l'origine du fait que je me transforme en écrivain. Et même si, comme je vous l'ai dit, au début, je n'avais pas exactement cette conscience-là, mais bon. Et puis ensuite, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Tigre en papier et qui revient encore sur ces années. Donc, enfin, de toute façon, il n'y a pratiquement pas un livre que j'ai écrit où il ne soit pas fait une allusion, en tout cas. Mais en tout cas, oui, ça a compté beaucoup pour moi. Pas seulement littérairement, si on s'en a compté, ça m'a appris beaucoup de choses. Alors, vous abordez beaucoup la question de la Russie et notamment dans Le météorologue. Et un autre auteur qui est ukrainien, lui, Andrei Kourkov, a également traité la question de la Russie, mais d'un point de vue de l'Ukraine. Ça a notamment été le cas dans son dernier ouvrage Les abeilles grises qui est sorti l'an dernier. Et il a notamment écrit, donc là, dans ce cadre-là, il parle de l'armée ukrainienne. Il écrivait, donc l'armée s'y trouvait depuis déjà trois ans. Donc, pour se situer un peu, donc c'était dans le Donbass. C'était calme par ici, depuis deux semaines déjà. Pour le moment, on ne se tirait plus les insulés. On avait-on assez ? Peut-être économiser-t-on, pardon, obus et cartouches pour plus tard ? Qu'est-ce que, au vu notamment de la situation actuelle, qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que je pense de ce que vous venez de dire ? Oui, et puis notamment de ce qui se passe notamment actuellement, l'ampleur. Écoutez, c'est vrai que j'ai... Bon, j'ai... Je vais être obligé de répondre un peu longuement aussi. J'ai énormément... La Russie est le pays du monde où je suis allé le plus souvent et le plus longtemps. j'y suis allé plus de 20 fois, j'ai oublié combien aussi, et à chaque fois en y restant assez longtemps. J'ai organisé des... J'ai fait venir des écrivains français en Russie pour parler d'autres écrivains, etc. Enfin bref. Bon, donc je... Sans prétendre connaître bien la Russie parce que c'est absolument immense, comme vous savez, et je dois dire que j'ai... Oui, que j'aime ce pays. Enfin, que j'aime... J'ai aimé y être, bien que ce soit un pays pas agréable du tout. Bon. Mais j'ai... Cela m'a intéressé énormément de m'y balader beaucoup. Et puis j'aime aussi évidemment la littérature russe, russe, enfin que ce soit des auteurs d'origine russe, je m'en fous, enfin ukrainiennes, comme c'est le cas de Korkov, en effet, ou Gogol, etc. Bref. Puis j'aime, enfin bref, beaucoup de choses, la musique, etc. Enfin bref, en tout cas, j'ai une attirance, oui, que je ne renie pas du tout pour la Russie. Une attirance qui venait aussi du fait que je raconte, enfin que je dis à la fin, par exemple, du Météorologue, que... Bon, il y a eu deux grandes révolutions dans l'histoire du monde, c'est la révolution française et la révolution russe. Quand je dis des grandes révolutions, je veux dire des révolutions qui ont parlé au monde entier. Bon, la révolution française a parlé et continue dans une certaine mesure à parler au monde entier. La révolution russe a parlé au monde entier. Il y a eu dans le monde entier, en Amérique du Sud, en Afrique, partout, des gens qui se sont sentis représentés par ce qui se passait en Russie. Et en même temps, c'est aussi là que les espérances révolutionnaires ont été écrasées de la façon la plus affreuse par les héritiers de la révolution eux-mêmes. Bon, c'est l'histoire, justement, du Météorologue, l'histoire de Staline, etc. Mais enfin, ça commence même avant Staline. Bref. Donc, c'est une des histoires capitales du XXe siècle. Voilà. C'est même l'une des deux histoires capitales du XXe siècle. Il y a le nazisme, le fascisme, les camps, etc. Et puis, il y a l'espoir énorme soulevé par le communisme russe, en l'occurrence, au départ, et le désespoir créé par ce qu'il est devenu. Alors, tout ça fait que c'est un pays qui me passionnait. Et tout ça fait que ce que j'éprouve maintenant, c'est énormément de... Enfin, que ça m'accable. Voilà. Que ça m'accable puisque il est impossible d'aimer la Russie actuelle. Il est impossible d'aimer, bien sûr, son dictateur. Bon, mais il est impossible d'aimer ce qu'elle fait. Il est impossible de... Je sais que c'est un pays où toutes les libertés sont... Tous les gens que j'aimais, tous les gens qui m'ont aidé pour écrire, par exemple, ce bouquin du météorologue, bon... C'est-à-dire, par exemple, le mouvement, l'ONG qui s'appelait le mémorial. Bon, tous ceux-là sont interdits, ils sont en taux, etc. Bref, donc, c'est un pays dont tout ce qu'il y a d'aimable dans ce pays est écrasé, étouffé. Voilà. Donc, c'est un... Ce que ça m'inspire, c'est une grande tristesse. Une grande tristesse, mais je veux tout de même dire je ne comprends pas certaines positions excessives qui sont minoritaires, quand même, mais qui consistent à dire qu'il ne faut plus lire les livres russes, qu'il ne faut plus donner des pièces de Tchékov. Le pauvre Tchékov, il n'y est vraiment pour rien dans cette affaire-là. Et c'était vraiment un homme à la pensée démocratique. Bref, qu'il ne faut plus écouter de la musique russe, etc. Donc, voilà, je trouve ces réactions absurdes. Justement, pour reprendre un peu sur les voyages et tout ça, vous avez cette casquette d'écrivain voyageur, justement. Oui, mais je ne veux pas la voir. Malheureusement, vous l'attribuez, effectivement. Et c'est pour ça que j'aurais aimé vous poser une question sur la pluriculturalité, notamment. Est-ce que c'est un motif qui vous tient particulièrement à cœur et une inspiration forte pour vos romans ? La pluriculturalité. On ressent beaucoup ça. J'ai vu Méroï, par exemple. Non, mais je ne peux pas me vanter. J'aimerais être plus multiculturel, pluriculturel. J'aimerais l'être vraiment, mais ce serait me vanter que de dire que je le suis parce que je ne parle bien, par exemple, aucune autre langue que la mienne. Je parle à peu près mes mâles, l'espagnol. baragouine le portugais, je le lis relativement bien. Je lis l'anglais puisque ça me sert beaucoup pour mon travail d'ailleurs, mais je le parle affreusement mal. J'ai des rudiments de russes à force d'y être allé. Bon, mais là, c'est vraiment de niveau de base. Enfin bref, donc je n'ai pas cette chose-là qui est le premier instrument, le premier milieu de la culture qui est les autres langues. Bon, voilà. Alors, cela étant, je tends vers, enfin, mon idéal jamais atteint, c'est en effet d'avoir une culture cosmopolite. Et le fait est que je m'intéresse autant, enfin, par exemple, mon, comment dire, mon univers littéraire n'est pas du tout exclusivement et même minoritairement composé d'écrivains français. Il est tout autant fait d'écrivains de tous les autres pays et de tous les autres langues, mais que malheureusement, je lis en général dans les traductions. Voilà. Donc c'est pour moi un idéal, un rêve, mais pas une, enfin, encore une fois, pas une chose dans laquelle je baigne vraiment. Et je le regrette. Pour aborder une question sur le souvenir et d'ailleurs qui ferait référence au documentaire de la semaine dernière qui a été présenté ici, à la lecture de vos œuvres, on peut dégager donc une dimension très présente du souvenir, que ce soit vos souvenirs ou ceux d'autres personnes comme dans Vider les lieux, le météorologue. Est-ce que vous appréhendez votre travail comme un travail de mémoire ? Oui, forcément. Pas au sens, pas au sens un peu prescriptif, enfin, devoir de mémoire, etc. Enfin, je ne donne des consignes à personne. Je déteste même. Pour moi, la littérature n'est certainement pas faite pour donner des directives. vous dégageriez. Bref. En revanche, je crois que je crois que le matériau principal, voire quelquefois unique, en tout cas, le matériau principal des écrivains, des écrivains, de moi, en tout cas, c'est le passé. Je vais encore citer Borges parce qu'il y a donc un autre récit court qui s'appelle, je ne sais plus comment, qui s'appelle le témoin, El Testigo. Et dans ce récit, il dit, attendez que j'essaie de me souvenir, il dit, il dit, qu'est-ce qui mourra de moi quand je mourrai ? Non, une chose et une infinité de choses meurent avec chaque agonie. Qu'est-ce qui mourra avec moi quand je mourrai ? Dit-il lui, Borges. Et puis, il cite plusieurs choses qui mourront avec lui, mais en fait, qui ne mourront pas avec lui, il le sait très bien puisque justement, il a écrit sur ces choses-là. Et je crois que, enfin, je crois que je ressens ça comme ça, mais je n'aime pas non plus les gens qui donnent des définitions de la littérature. La littérature, c'est extrêmement vaste, comme beaucoup d'autres arts, mais peut-être plus que les autres. C'est extrêmement multiple. Et moi, je n'ai pas de définition de la littérature. Bon, mais entre autres choses, et pour moi principalement, c'est en effet un art qui consiste à faire que les choses ne meurent pas avec nous quand nous mourrons. Voilà. Mes livres, quand je mourrai, ce qui ne saurait tarder, enfin, pas encore. témoigneront de choses que j'aurais vues et que les gens qui me succéderont n'auront pas vues. Donc, oui, ce sont des œuvres de mémoire, oui. Je continue puisqu'il y a un petit blanc, là. Et en plus, ça répondra aussi un peu à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. enfin, ça continuera de répondre. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le petit grand papier et quand j'ai commencé à l'écrire, c'était, qui parle donc des années 68 et après 68, 70, etc. à l'époque où j'étais donc dans l'armée rouge et bon, j'ai commencé à l'écrire parce que je me suis dit mais qu'est-ce que déjà à moi-même maintenant, 50 ans après, ça me paraît presque extravagant. pourquoi est-ce qu'on faisait ceci ou cela, etc. Mais alors, qu'est-ce qu'il doit, qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il en sera des gens qui me suivront ? Bon, donc, donc, c'était, je ressentais le besoin d'essayer de dire comment c'était, comment on vivait ça. Bon, voilà. Mais je l'ai fait pour cela, mais je ne l'ai pas fait pour dire faites comme nous ou ne faites pas comme nous. Je ne l'ai pas écrit pour donner des leçons. Je l'ai écrit pour qu'on puisse à peu près voir dans quel état d'esprit étaient les jeunes gens qui devenaient maoïstes, par exemple, puisque c'était mon cas. D'accord, donc c'était pour relater les faits, en fait. Oui, c'était pour qu'on puisse se souvenir aussi justement, enfin, se souvenir ou comprendre aussi justement que possible ce que c'était, comment c'était. Et du coup, donc, pour en revenir un peu, rebondir un peu sur ça, mais plus sur l'actualité et un peu comme ça, il y a une évolution de l'écriture, donc ça va avec le travail de mémoire. Vous pensez que l'évolution des supports littéraires de nos jours, en quelque sorte, que ce soit les critiques sur Internet avec Babelio ou les nouvelles plateformes de diffusion comme TikTok avec son BookTok, vous avez quel avis sur ces nouveaux outils pour vous ? Est-ce que ce serait bénéfique à la littérature et à l'écrivain ou au contraire une régression de la noblesse d'écriture ? Très franchement, je vais vous décevoir, mais je n'ai aucun avis dans la mesure où je ne... Je ne sais pas comment on dit. Je ne sais pas. Enfin bref, je ne pratique aucun de ces machins-là. voilà, je ne sais pas. Quelquefois, je le regrette puisque des amis moins arriérés que moi me montrent quelquefois que j'ai... En plus, que j'ai des bonnes critiques quelquefois sur des sites, etc. Alors, ça me fait plaisir à ce moment-là et je me dis que c'est dommage que je ne l'ai pas su avant, etc. Mais bon, je ne sais pas. Je sais que les attachés de presse, par exemple, dont c'est le boulot, me disent que c'est en fait plus important, bien plus important même maintenant qu'un bon article dans le monde ou dans le journal Le Monde. Bon, mais moi, je suis un type archaïque. Je me dis, pour moi, ce qui compte, c'est d'avoir un bon article dans le journal Le Monde. Voilà. Bon, enfin, pas seulement, mais voilà, je ne sais pas du tout. Comment dire ? En revanche, comme moyen de... Enfin, je ne sais pas, votre question, c'était est-ce que ça compte pour les livres ? Alors ça, je vous ai répondu, c'est-à-dire, je vous ai fait cette non-réponse. Oui, ça compte, mais je ne sais pas comment. pour l'évolution de la langue, etc., alors là, je suis, tout en étant tout aussi ignorant, mais je suis beaucoup plus effrayé parce que j'ai l'impression, en effet, que tout cela véhicule une langue absolument minimum. Enfin, bon, je ne vais pas jouer mon rôle de vieux con, mais vous voyez bien ce que je veux dire. si vous voulez, si vous y forcez, je le ferai, d'ailleurs, mais... On est toujours ravis d'avoir un autre avis, justement, d'une génération autre que la nôtre, et c'est toujours très intéressant, donc... Oui, enfin, comme vous voyez, le mien n'est pas formidablement original, mais bon... C'est toujours ça de pris, en vrai. Vraiment navré, ça devient un gag. Alors, donc, on a abordé à peu près, on est passé par plusieurs récits, donc vous avez été auteur de récits géographiques, vous avez fait des contes pour enfants... Je l'écris qu'un. Vous avez écrit un conte pour enfants, c'est vrai, qui est d'ailleurs ici. Et donc, Blandine l'abordait, vous n'aimez pas cette casquette d'auteur voyageur, et donc, comment vous, vous vous définissez, selon vous, vos propres termes ? Je n'ai pas... À vrai dire, je n'ai pas de définition à vous... Je vais essayer d'en trouver. On peut être multiple, mais je n'ai... Je suis un auteur curieux, en tout cas dans le sens que j'ai de la curiosité, donc c'est ceci qui me pousse à me pousser, en tout cas, pendant un très long temps, et j'espère que ça va recommencer, mais enfin bon, à sillonner beaucoup le monde. Voilà, je suis curieux de savoir à quoi ça ressemble, à quoi ressemble le monde. c'est pour ça que j'ai écrit aussi ce bouquin qui s'appelle l'invention du monde. Je suis curieux, je suis peut-être curieux dans un autre sens, dans le sens un drôle de personnage, je n'en sais rien, mais en tout cas, je suis curieux. Je suis curieux et je suis... Et je suis aussi, alors je le dis sans vanité, je suis inclassable. Bon, justement, je ne suis pas un écrivain voyageur, j'ai écrit des tas de livres qui ne sont pas des livres de voyage, j'en ai même... Des livres de voyage, j'en ai écrit assez peu, en fait, j'en ai écrit un ou deux, je crois qu'il y en a un par là. Bref, mais j'écris des livres qui sont presque, même si on peut établir des relations quand même entre eux, entre certains d'entre eux, en tout cas, mais en général, chaque livre est différent, très différent, même quelquefois, des livres qui l'ont précédé. Je n'écris pas selon une unique ou plusieurs longueurs d'onde, j'écris selon des quantités de longueurs d'onde, et avec des quantités d'objets. Donc, si je devais dire deux choses, je dirais ça, curieux et inclassable. Pourtant, je reviens juste, vous avez quand même une classification avec Circus 1 et Circus 2. Comment vous avez réussi à mettre ensemble ces textes, en quelque sorte ? Est-ce que c'est vous qui avez été dans ce processus de création de Circus ou plus un éditeur qui a agencé les textes ? Non, non, non. C'est l'éditeur qui a décidé cela. Et je dois dire, bien que je ne sois plus chez cet éditeur, que je lui en suis reconnaissant. Mais c'est moi qui ai fait, bien sûr, d'abord, j'ai relu et je l'ai mis honnêtement en note. J'ai relu un certain nombre de mes livres anciens et j'ai fait des petites corrections. J'ai indiqué en note que j'avais fait des corrections parce qu'il y avait des choses qui me paraissaient que ça n'allait plus. Et puis, comme il y a aussi beaucoup d'articles, c'est moi qui les ai choisis parce que des articles, j'en ai écrit pas mal dans le temps aussi, mais j'en ai écrit des mauvais. J'ai gardé ceux qui me paraissaient avoir quelque intérêt. Donc, c'est moi qui ai fait la sélection et l'édition, si vous voulez, de ces deux énormes volumes. Est-ce que je vais ajouter ? D'accord. Peut-être, si vous voulez rajouter quelque chose, peut-être qu'on voit pour le public. Sinon, nous, on continue avec encore quelques petites questions. Bon, alors, je me permets. Je me permets donc de revenir sur ce que vous aviez dit et donc de revenir à l'Avention du monde qui est le livre que j'étais chargée de lire. Ah ! Ma pauvre ! Oui, bon, j'avais pas regardé le nombre de pages, c'est pas grave. Pardon ? Je n'avais pas regardé le nombre de pages, c'est pas grave. Vous avez dit donc que pour vous, l'auteur, c'était à la fois un démiurge, donc comme un, on peut dire, un dieu et à la fois rien. Donc, ça me fait penser à la citation de Descartes, je suis comme un milieu entre dieu et le néant. Est-ce que pour vous, l'auteur, ça peut rentrer là-dedans ? C'est-à-dire, à la fois, vous racontez un monde, vous êtes le monde. Pardon, excusez-moi, je suis aussi un peu arrumé. Et à la fois, en fait, vous n'êtes qu'un spectateur et vous n'êtes que là pour relater les faits et donc, on peut repartir sur les travails de mémoire et de souvenir, le travail de mémoire que vous faites, enfin, pas obligatoirement, je veux dire, vous faites vos propres chefs. Est-ce que pour vous, pardon, il y a vraiment une sorte de milieu, en fait, vous êtes vraiment au milieu entre ce démiurge et ce néant, en fait ? C'est une question compliquée, visiblement. C'est compliqué. Non, on n'est ni vraiment démiurge, ni absolument néant, bien sûr, mais là encore, c'est différent selon les livres. Il faut, je ne sais pas très bien comment comprendre votre question, si vous voulez, parce que... Désolé. Vous m'embarrassez. Non, 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 c'est que c'est un aspect plutôt philosophique qui, après, il n'y a pas vraiment de réponse, en fait, c'est vraiment votre réponse à vous, il n'y a pas de véritable réponse. C'est comment vous, vous pensez la figure de l'auteur, en fait, aujourd'hui, ou comment vous, vous situez, en fait, dans la société et quel est votre rôle si vous vous en attribuez un ? Oui. Bon, il y a une certaine... Il faut qu'il y ait une proximité, mais qui n'est pas une fusion, une proximité entre l'écrivain et ce dont il parle, la personne ou le milieu ou le lieu dont il parle, etc. Bon, l'auteur, enfin, le narrateur de l'invention du monde, il n'est pas... Enfin, l'auteur de l'invention du monde, en tout cas, il n'est pas... Je ne suis pas fou, je ne suis pas tout le monde, mais, mais en parenthèse, pour essayer de me laisser le temps de réfléchir dans l'arrière de ma tête, je décris donc le monde dans une journée, une journée qui est une journée précise qui est, je crois, le 21 juin 1900, j'ai oublié combien, 80 quelque chose. Enfin bon. 89 peut-être. Jour du sol, de l'équinoxe de printemps. enfin bon, peu importe. Et en tout cas, je me souviens que je me suis levé ce matin-là et je me suis dit tout ce qui va arriver dans le monde aujourd'hui va arriver pour moi puisque j'en aurais connaissance ensuite dans 15 jours, dans un mois, je me faisais envoyer des journaux de la Terre entière, etc. Et donc, s'il se passe une catastrophe, une émeute, une révolution, un crime affreux, un tremblement de Terre, etc. Tout ça arrive pour finalement arriver sous ma plume. Bon, bien, c'est la fois où je me suis approché le plus du sentiment d'être Dieu. Mais j'en étais quand même assez loin. Alors, vous avez modifié votre question après. Vous avez dit quel rôle, quel rôle, alors ça, je l'entends mieux, ça, enfin, je veux dire, je peux plus aisément y répondre. Le rôle d'un écrivain tel que je le connais qu'on soit, étant entendu, encore une fois, que je n'aime pas les définitions générales, etc. Mais, bon, le rôle d'un écrivain, c'est... Bon, alors, attendez, je prends ça autrement. Non, attendez, non, non, mais je sais où je veux en venir quand même. Bon, je sais où je veux en venir. Bon, je veux en venir, je vais m'accrocher à une citation, voilà. La citation qui est de Paul Valéry et qui dit si un homme, à l'époque, on disait si un homme, excusez-moi, mais enfin, c'est un être humain, si un homme ne pouvait pas vivre mille autres vies, il ne pourrait pas vivre la sienne. Voilà. Bon, ce que ça veut dire, enfin, je crois que ça s'est simplement dit, d'ailleurs, c'est qu'il faut, pour vivre pleinement sa propre vie, pouvoir en vivre dix, mille autres, voilà. Et ce qui nous permet de vivre toutes ces autres vies, c'est la littérature, c'est le cinéma aussi, etc. Mais enfin, on a une fréquentation plus longue, qui est tout à fait différente d'un livre et d'un film. Un film, on se lève, ça dure une heure et demie, et après, voilà, bon, un livre, on l'a toujours, et puis d'abord, on passe beaucoup de temps dessus, et puis on peut y revenir, etc. Enfin, bref, c'est pas pareil. Bon, mais quoi qu'il en soit, ce qui nous permet de vivre mille autres vies, c'est, oui, c'est essentiellement la littérature. Et donc, ça ne sert à rien, en apparence, c'est pas ça qui va faire, qui va résoudre les problèmes sociaux, c'est pas ça qui va faire que le climat ne se réchauffe pas trop, etc. Mais c'est ça, c'est ça, les livres, qui va donner aux hommes et aux femmes la possibilité de vivre pleinement leur vie, c'est-à-dire, justement, de s'occuper de problèmes sociaux, de s'occuper de problèmes climatiques, etc. En d'autres termes, ce qui rend pleinement libre, ce qui donne au lecteur un esprit vaste, multiple, etc., c'est, enfin, la lecture permet cela. Donc la lecture rend libre, en effet, rend actif, rend agissant dans le monde. Voilà. Alors voilà à quoi sert un écrivain, encore une fois, pas à donner des leçons, mais à donner cette immense expérience et cette immense liberté. Je vous remercie. En lisant certains de vos livres, notamment Extérieur Monde ou encore Vider les Lieux, on comprend que vous travaillez beaucoup avec des carnets, des carnets de notes, avec des références littéraires et qui donnent au final des livres assez savants. Quelle est la place, ces carnets sont-ils des éléments vraiment importants dans votre processus créatif ? Oui, bien sûr. Je crois que je... Enfin, je n'ai pas souvenir d'avoir écrit un livre qui ne soit pas d'abord tout un tas de petites notes, soit des notes descriptives, quand il y a des lieux. Je suis extrêmement... Je suis extrêmement... J'aime la précision dans la description, dans toutes les descriptions. J'aime les descriptions d'abord, alors qu'il paraît que maintenant, on n'aime plus ça, mais j'aime les descriptions. Je n'aime pas tellement les dialogues, mais j'aime les descriptions, sauf avec vous, mais dans les livres. Enfin bref, en tout cas, j'ai mon instrument premier, et c'est ça. J'y note encore une fois, je vous dis à la fois des éléments descriptifs et puis des idées, des idées bonnes ou mauvaises, mais voilà. Et curieusement, par exemple, je reviens sur les descriptions, depuis qu'il existe les smartphones, je prends, comme tout le monde, des photos, mais jamais, je crois pratiquement jamais, une photo ne m'a permis de reconstituer vraiment un lieu sur le papier. Il faut toujours qu'il y ait... Enfin, c'est toujours les notes écrites que j'ai prises, même mal foutues, même... Voilà, c'est à partir de ça que je peux arriver plus ou moins bien, mais à reconstituer un lieu, une atmosphère, etc. Donc oui, pour moi, c'est l'instrument... C'est le seul instrument, pratiquement, et avec mes lectures, etc. C'est presque le seul instrument. Là, ici, dans ma piole, j'ai deux gros carnets déjà absolument remplis encore une fois, des lucubrations, de machins que j'entoure en rouge parce que tout d'un coup, je ne sais pas, le soir, ça me paraît extraordinairement important, le lendemain, pas toujours autant, mais enfin bon, voilà, après, j'ai rayé quand je m'en suis servi. Enfin voilà, c'est le chantier, quoi. Juste pour revenir sur les journaux pour l'invention du monde parce que ça m'a vraiment intriguée, comment vous avez réussi à gérer en fait le flot d'informations que vous aviez et à choisir justement quelle information vous semblait importante ou capitale pour écrire ce livre qui, d'ailleurs, est très très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé genre le flot d'informations. Je vous en sais gré. Ben oui, non, c'était un travail affreusement long et j'ai mis 5 ans, je vous dis, à faire ce livre et c'était affreusement long et je pense, c'était, ça a l'air préhistorique, ce que je veux dire, mais c'était le début de l'ordinateur individuel. Et je pense que là, pour le coup, ça m'a beaucoup servi. Ça aurait été infiniment plus compliqué. En tout cas, je m'étais fait envoyer, déjà, ça, c'était un boulot des livres, des journaux, pardon, du même jour de tous les pays du monde. J'avais été aidé par le plus qu'aider par les services diplomatiques français, c'est-à-dire qu'on m'avait donné les adresses de tous les apachés culturels dans le monde, etc., qui ont presque tous joué le jeu et qui m'ont envoyé des quotidiens de ce jour-là en Inde, partout, partout, etc., en Chine, etc. Bien. Ensuite, il a fallu faire traduire tout ça, ou le traduire quand c'était des langues que je connaissais, mais je n'en connais pas tellement, comme je vous l'ai dit. Et donc, c'était encore des années, enfin, au moins une année. Et puis ensuite, c'était une masse prodigieuse de n'importe quoi, de chien écrasé, etc., plus ou moins intéressant. Et donc, voilà, j'ai passé encore, je ne sais pas, au moins un an à essayer de trouver des liens, des circulations entre tout ça, des choses qui n'avaient aucun intérêt, d'autres qui pouvaient en avoir un. Enfin, voilà, c'était un travail de cinq années. Enfin, je n'ai trouvé, mais je n'ai trouvé la solution, en fait, que quand je me suis dit, chaque, chaque, d'abord, il y aura 40, un peu simple, il y aura 48 chapitres, parce que dans une journée de la planète, il y a 48 heures. Bon, bien, ça, n'importe qui aurait pu avoir cette idée-là. Mais après, un jour, j'ai eu une espèce de révélation je me suis dit, chaque chapitre ou chaque groupe de chapitres, je vais le faire en parodiant, en parodiant, presque pas, mais en adoptant quelque chose de la forme d'un livre qui, avant, a voulu parler du monde. Voilà. Mais donc, je ne sais pas, il y a aussi bien la divine comédie de Dante qu'il y a une espèce de révélation que... J'ai oublié maintenant. Enfin, bref, il y a bon... Donc, chaque groupe de chapitres adopte cette forme et après, les fêtes, les événements, etc., venaient un peu se couler dans ce moule. Non, si, il y a des mille et une nuits et tout ça. D'accord. Au niveau, donc là, je vais reprendre pour la censure parce qu'en fait, quand on lit vos livres, on voit justement qu'il y a un flot d'informations très très important, très dense, qui, par exemple, pour moi, au début, a posé quelques problèmes puisqu'on n'a pas l'habitude de ce genre de flot. Et donc, on se demande comment vous choisissez, comment vous vous auto-censurez, comment vous... Est-ce que vous êtes... C'est limpide pour vous ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre puisque des fois, on dit... On a l'impression d'être dans votre tête que tout ce qui vous passe par la tête, on le lit, nous aussi. Donc, on devient un petit peu vous, mais en même temps, on est sûr que vous avez... Vous êtes censuré, vous avez plein de choses que vous n'avez pas mis. Donc, comment vous faites ce choix-là ? Oui, je veux dire, on a quand même un... Enfin, j'ai rarement... J'ai rarement écrit des livres dont je savais, dont je connaissais toutes les étapes, quoi. Je veux dire, je commence rarement un livre en sachant comment il va se terminer. Ça m'est arrivé puisqu'il m'arrive de... J'ai écrit des livres sur des histoires vraies, comme on dit, par exemple, cette histoire du météorologue. Bon, je savais qu'il allait le fusiller. Mais, en général, je sais à peu près où je veux aller, mais pas... C'est pas... C'est pas une autoroute, quoi. Bon. Mais je sais quand même à peu près ce qui fait qu'il y a des tas de choses, bien sûr, qui me passent par la tête, mais qui sont... Que j'écarte, enfin, qui s'écarte d'elle-même, mais pas toujours. Et même, c'est drôle que vous me posiez la question, aujourd'hui, bon, aujourd'hui même, et je me pose... Je me suis posé la question et je continue à me la poser. Bon, j'écris une histoire qui se passe au 19e siècle et qui est l'histoire de deux révolutionnaires français qui se retrouvent... Qui sont proscrits, enfin, etc., qui fuient, qui se retrouvent en Angleterre dans les années 1850, qui vont finir par se tuer, s'entretuer, etc. Enfin, c'est une histoire compliquée, je ne vais pas vous le raconter. On la lira sûrement, peut-être. Vous la lirez sûrement ? On la lira. Je pense qu'en plus, il ne vous en aura pas. Mais aujourd'hui, tout d'un coup, j'en ai un peu marre de me crever les yeux à relire pour la dixième fois des journaux anglais du 19e siècle ou des tas de détails de cette histoire parce qu'il y a ensuite l'un des deux qui commet un double meurtre. Donc, il y a des tas de détails criminels, des autopsies, des trucs, des machins, des témoins, ils recommencent, ils répètent tous la même chose. Je m'avais marre. Et moi, j'aime bien les digressions, en plus. Et je me suis dit, et si je fais... Alors, évidemment, à des moments, je regarde sur ce qu'il y a à côté dans les journaux. N'importe quoi. que sa majesté, la reine, a reçu le duc de Machin, etc. Ça, je m'en fous un peu. Mais je suis tombé sur une tempête, un ouragan qui avait dévasté la flotte anglaise dans la mer Noire pendant la guerre de Crimée. Je me dis, ça, ça m'intéresse. J'ai lu le truc, ça me passionne. Je me dis, je suis assez maritime. Le récit de cette tempête m'a absolument passionné. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une digression un peu pour rire. Je veux dire, bon, voilà, ça n'a rien à voir, mais j'en ai un peu marre de vous parler de cette histoire criminelle. Je vais vous parler de ça. Voilà. Et donc, j'ai déjà écrit une page et demie sur cet ouragan dans la mer Noire en disant, c'est une digression, c'est une digression résolue, déterminée, délibérée, voilà, mais j'ai bien le droit de prendre l'air un peu. Voilà. Prendre l'air, c'est le cas de le dire parce que c'est un ouragan. Mais voilà. Et puis, ça va durer deux pages et puis je dirais, j'espère que vous me pardonnez ce détour et je reviens à mon histoire criminelle. Et donc, voilà, il m'arrive de ne pas me censurer, mais naturellement, j'ai des doutes. En venant ici, je me dis, est-ce que j'ai raison ou pas de continuer dans ce chapitre bizarre ? Voilà. Et je vois déjà la tête de mon éditrice qui va me dire, t'es sûr que ça, il faut ça ? Ou alors peut-être au contraire qu'elle va me dire quelle idée formidable et originale et saugrenue. Bon, voilà. Mais les éditeurs, souvent, ils sont un peu conformistes. D'accord. Et donc là, on parle des écrits que vous faites éditer, mais par contre, est-ce qu'il y a des écrits que vous gardez pour vous ? C'est juste par passion, c'est-à-dire, vous désécrivez et quel genre littéraire vous pourriez écrire rien que pour vous ? Des écrits qui ne vous fatigueraient pas autant, peut-être ? J'ai écrit comme tout le monde, non, pas comme tout le monde, mais j'ai écrit pas mal de, disons, d'espèces de poèmes, mais c'est pas des... Si, il m'est arrivé d'écrire des poèmes un peu lyriques et tout ça, mais ça, c'est pas ce que je préfère, mais j'ai écrit des poèmes assez gays, assez drôles, assez... Enfin, je les trouve drôles, en tout cas moi, et la personne à qui je les adressais les trouvait comme ça aussi. Donc, je les ai même fait imprimer à deux exemplaires, puisque c'était pour une autre personne, mais à deux exemplaires seulement. Il m'arrive de penser que c'est peut-être ce que j'ai fait de mieux, mais je ne les publierai pas. Bon, voilà. Je ne sais pas si c'était ça votre question, mais oui. Si c'était ça justement... Oui, j'ai des écrits non publiés qui... Qui ne le seront jamais. Qui me... Ou ils le seront, si ça dit à quelqu'un de publier ça après ma mort, j'en serais ravi, mais je ne pense pas qu'avant, ce sera le cas. D'accord. Je vous remercie. Je vous remercie. Et on va passer donc la parole au public pour les éventuelles questions. Donc, qui se lance à... Merci beaucoup. Moi, j'ai une question vis-à-vis de votre travail d'auteur. Tout à l'heure, vous parliez de la honte que vous aviez eue vis-à-vis de l'objet littéraire. Dans un article du Monde, vous avez évoqué une forme de mépris vis-à-vis de l'écriture. Comment, en tant qu'auteur, vous avez réussi à gérer ce sentiment ? Et est-ce que vous vous en êtes affranchie avec le temps ? Comment vous avez composé avec, finalement ? Oui. Non, mais c'est... Ce mépris pour l'écriture et cette... Cette honte... Enfin, je ne sais pas si j'ai employé ce mot, mais en tout cas, c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, en tout cas avant, quand j'étais un militant, etc., je trouvais que c'était... Enfin, je ne trouvais rien du tout. Je m'en foutais. Ça ne m'intéressait pas. Les romans, tout ça, si je pensais quelque chose, je pensais que c'était une activité inutile comme, je ne sais pas, la dentelle, ou même sans doute plus inutile que la dentelle. Bon, enfin, bref, ça ne m'intéressait pas. Mais c'est de ça aussi que j'ai voulu me libérer. Mais quand j'ai commencé à écrire, j'avais quand même ce doute, en effet, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Est-ce que ce n'est pas une activité futile ? Et puis, progressivement, j'ai changé d'avis, pas tellement parce que je me suis dit que ce que je faisais, moi, était utile, mais parce que j'ai constaté sur moi-même que ce qu'avaient écrit les autres était utile pour moi. C'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est à cette époque-là, par exemple, que j'ai lu pour la première fois, parce que je l'ai relu depuis, mais que j'ai lu La recherche du temps perdu de Proust. Et je me suis aperçu que, bien que cela parle vraiment d'un milieu qui n'est pas le mien, qui n'a jamais été le mien, ne sera jamais le mien, qui d'ailleurs est un milieu à peu près disparu. Enfin, voilà, les aristocrates du Faubourg Saint-Germain, etc., les guermantes, tous ces gens-là. Donc, ça ne parle pas du tout d'un milieu d'un monde que je connais, mais justement, parce que ça parle d'un milieu d'un monde que je ne connais pas et qu'on ne connaîtra et que personne ne connaît peut-être plus. Il y a des gens encore qui vivent un peu comme ça, mais vraiment, c'est justement pour ça que cela m'intéressait et c'est justement pour ça aussi que cette lecture me rendait plus intelligent. Il y avait des moments où je lisais momentanément, je veux dire, ça ne durait pas malheureusement, mais il y a des moments quand on lit Proust qui, entre autres choses, et je trouve qu'on ne le dit pas assez, c'est d'une drôlerie phénoménale, enfin, je veux dire, c'est d'une causticité, d'une drôlerie extraordinaire. Bon, et donc, quand on lit la description du snobisme, de la sottise, de la sottise snob, etc., mais formidablement décrite par Proust, eh bien, on se sent, quand on lit ça, on se sent à ce moment-là plus intelligent. Je vous dis, cette sensation ne dure malheureusement pas éternellement, mais à ce moment-là, on se sent plus intelligent. Enfin, bref. Et donc, je me suis aperçu que, je me suis aperçu très progressivement comme ça, mais qu'en fait, la littérature, même extrêmement éloignée des objectifs philanthropiques ou révolutionnaires ou tout ce que vous voulez, etc., servait l'humanité. Voilà. Même Proust, qui certainement n'avait pas conscience de servir l'humanité, eh bien, il sert l'humanité. Donc, je suis bien loin d'avoir conservé ce mépris ou cette honte à plus forte raison. Au contraire, je pense que, je ne sais pas si je le... Enfin, je ne sais pas comment je le fais, je ne sais pas si je le fais bien, je sais que je le fais aussi bien que je peux, en tout cas, je pense que je fais une des choses les plus belles, les plus utiles, quoi, à ce que l'humanité existe en tant qu'humanité. Voilà. Voilà. Vous venez de citer Proust. Je voudrais savoir si quelqu'un, un auteur, peut-être que vous auriez eu la chance de rencontrer, comme nous, on a la chance de vous rencontrer aujourd'hui, aurait pu vous servir de mettre à penser dans vos années formatrices celle où vous avez décidé de devenir auteur ou peut-être même un auteur vraiment qui vous a... pousser psychologiquement à vous dire mais moi aussi, je peux limiter, je peux marcher dans ses pas. C'est un petit peu ce que vous avez dit avec Proust, mais si vous en avez un autre... Oui. Non, enfin, aucun auteur, heureusement, je dirais, ne m'a servi de maître à penser parce que si on a un maître à penser, on devient pas forcément un esclave à penser, mais enfin, je veux dire, en tout cas, c'est une réduction quand même de sa propre liberté, de la liberté de sa propre pensée. Enfin, il faut penser par soi-même. Bon, voilà. Donc, non, mais en revanche, tous les auteurs qui m'ont importé ont suscité en moi ce que j'appelle... Mais je crois que j'ai... Oui, l'autre jour, j'ai trouvé ce mot. Enfin, jusqu'à présent, je disais une jalousie féconde. Mais l'autre jour, j'ai trouvé le mot une jalousie généreuse. C'est-à-dire que tous les livres que j'admire suscitent en moi le désir de faire, non pas de les reproduire, non pas de les recommencer, etc., mais de faire aussi bien, de faire quelque chose d'aussi beau, de faire quelque chose d'aussi intelligent, de faire quelque chose d'aussi, oui, libérateur, etc. Voilà. Donc, à chacun, j'ai envie de me mesurer. Présumant pas de mes forces, mais... Donc, ils me servent tous, non pas de maître à penser, mais d'aiguillon, de... Et puis de... Aussi, parce qu'il faut... Enfin, de modèles que je... Enfin, non, justement, j'aime pas le mot modèle, mais enfin de... De grands... De grands prédécesseurs que je n'égalerai pas, mais que j'ai envie d'égaler. Voilà. Donc, tous ceux que j'admire me servent, oui. Donc, je citerai encore, pardon, je me raccroche quelquefois à des citations, puis en plus, j'ai déjà fait celle-là aussi dans une autre circonstance, mais elle est quand même très bien, une citation de Barthes qui dit que toute grande œuvre suscite justement une espèce de... Oui, de jalousie, de tristesse, parce qu'on ne l'a pas écrite soi-même. bon, mais cette tristesse-là, elle est... C'est ça qui nous fait... qui nous rend joyeux quelquefois, c'est ça qui nous... parce qu'on avance et que quelquefois on réussit à faire quelque chose quand même. Oui, j'ai lu Tigran Papier récemment, il était chez moi depuis très longtemps et je ne l'avais pas lu, et comme vous veniez, je me suis dit c'est le moment. Et j'ai été un peu étonnée par la construction du livre. Enfin, je ne dois pas être la seule d'ailleurs, et je voulais savoir comment ça vous était venu. d'abord l'histoire circulaire autour de Paris. Voilà. Pourquoi ? Je voulais vous dire aussi que j'avais trouvé ce livre profondément mélancolique. Je suis un peu de votre génération, donc voilà. Et je me suis aussi posé la question sur le personnage du lieutenant. Voilà. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il est un peu décalé quand même, complètement. Oui, oui, oui. Je ne suis pas sûr d'avoir eu raison de le mettre là. Moi, je me suis un peu posé la question. Voilà. Oui, je ne regrette pas de l'avoir fait tout de même. C'est une histoire qui vient de ma famille. Ce n'est pas mon père, etc. Mais enfin, c'est une histoire qui vient de ma famille. J'avais envie de la mettre. Rétrospectivement, je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait à sa place. Mais je ne suis pas sûr non plus qu'elle embarrasse, qu'elle gêne le récit. Elle est là tout de même parce que pour signifier ce que finalement signifie un peu tout le livre, c'est que souvent, ce qu'on croit faire, enfin, ce qu'on fait n'est pas ce qu'on croit faire. Les buts qu'on atteint ne sont pas du tout ceux qu'on s'était fixé. que les buts qu'on s'est fixés, on passe tout à fait à côté et c'est autre chose qui se passe. Voilà, que l'histoire est rusée et sournoise, en somme. C'est une considération mélancolique, je vous l'accorde. Le tour, pourquoi est-ce que c'est un récit qui... Vous savez, enfin, je vais pas me débiner, mais c'est pas comme de construire une... C'est pas de l'horlogerie, quoi, je veux dire, enfin, pour certains, peut-être, mais l'écriture, bon. Il y a beaucoup de choses, ça ne répond à aucun dessin précis. on ne sait pas très bien pourquoi on les met là, il faut tout de même, comme on parlait tout à l'heure, enfin, il faut en censurer beaucoup, enfin, en censurer, je veux dire, en éjecter beaucoup parce qu'on ne peut pas... Si, on peut mettre aussi tout ce qui vous passe par la tête, c'est Ulysse, enfin, c'est Joyce, c'est tout ce qui passe par la tête d'un homme dans une journée, bon, mais en tout cas, il y a tout de même une espèce de cohérence, de cohésion à garder, bon. Mais, voilà, le périphérique, cette espèce de récit qui s'égrène pendant que le narrateur fait avec la fille d'un de ses amis 20 fois, ou on ne sait pas combien, le tour de Paris. Je crois que ça m'est venu, tout simplement, enfin, oui, ça m'est venu parce qu'un soir, comme ça, j'étais sur le boulevard périphérique et que... et que je tournais dans ma tête cette histoire que j'allais, dont j'avais déjà l'idée de la raconter, cette histoire des années 70, etc. Peut-être, est-ce que ça m'est venu comme ça ? Peut-être, est-ce que ça m'est venu parce que... Par exemple, j'aime les formes circulaires, oui, c'est vrai, j'aime les formes circulaires, je ne sais pas pourquoi, je veux dire, peut-être un psychanalyste pourrait plus s'exprimer, enfin, aurait des idées plus nettes que moi là-dessus. je sais que quand le livre a paru, je me suis lancé, comment dire, incité par... un peu encouragé par des critiques littéraires, etc. Je me suis lancé dans des explications qui, à mon avis, sont des... Je le dis maintenant longtemps après, il me semble que ce sont des constructions a posteriori. Bon, je crois que j'ai dit, oui, un tour comme ça autour de Paris ou un tour autour de la Terre, etc. C'est ce qu'on appelle une révolution. Le mot révolution, comme chacun sait, a au moins deux sens. Donc, puisque je parlais d'une histoire, d'une... Enfin, de rêve, de rêverie, de révolutionnaire de cette génération à laquelle j'appartenais, bon, mais ça me paraît être une... Comment on appelle ça ? Enfin, bref, une construction un peu artificielle, de dire ça. Pourquoi ça ne serait pas en tournant autour de la ville ? Pourquoi est-ce que ce récit ne prendrait pas place dans ce lieu-là ? Pourquoi pas ? Et votre exemple, exemple, il y avait une troisième patte dans votre question, non ? Non, il y avait le guillotement, la construction, et puis la mélancolie. Oui, la mélancolie, oui, bien sûr, oui, mais je... Ça, c'est pas une question. Notre action, oui, enfin, voilà, notre action ne pouvait, enfin, chez moi, en tout cas, rétrospectivement, susciter de l'ironie, de l'attachement, de l'affection et de la mélancolie. J'ai une question ouverte, mais j'aimerais bien avoir votre propre réponse. Lors de cet échange enrichissant avec mes condicibles du M1, moi, je suis du M2, vous avez dit que vous détestez les définitions générales et les classements, alors que pour vous définir, vous vous donnez une définition générale de vous, en disant que vous êtes curieux et inclassable. De même, aujourd'hui, il est difficile de définir clairement et précisément la littérature et tout le monde, aujourd'hui, rougit d'en donner une qui soit exhaustive. Alors, vu sous cet angle, ne craignez-vous que le champ littéraire soit tellement vaste et indéfinissable, donc abstrait, au point d'affecter le métier du livre et d'attirer moins en moins les lecteurs ? Attendez, est-ce que je crains que le champ littéraire soit si vaste qu'il n'attire pas des lecteurs ? Oui, et d'affecter le métier du livre. Mais pourquoi voulez-vous que... Je ne sais pas, si vous achetez une qualité de pomme de terre, ça n'est pas tout à fait la même chose que de lire des livres. il y a des produits, des denrées, des biens qui doivent être en effet strictement définis, étiquetés, qualifiés, etc. et puis d'autres dont au contraire qui échappent à toute définition, qui échappent à toute classification en effet et c'est ça leur... c'est ça qui fait leur attrait. Heureusement qu'il y a mille sortes de livres, heureusement qu'il y a... et qu'on ne peut pas les faire rentrer tous sous une classification. Non ? Je ne vois pas qu'il y a de décourageant là-dedans. Olivier, Olivier Roulin, peux-tu nous parler de tes affinités avec d'autres auteurs contemporains quand on pense à Olivier Roulin, on pense à à toute une petite bande. Et pourquoi cette petite bande ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que le livre est quand même... On a l'impression que le livre n'est pas en danger quand c'est une... N'est pas en danger ? Oui, quand on est écouté, quand on vous écoutait, on pensait que le livre, finalement, n'a pas... C'est comme à l'époque de Proust, c'est comme... Pas du tout. Quel est ton regard sur la situation sur le livre en ce moment ? Mais... De l'édition, de cette... Par exemple, cette pieuvre Bolloré, de cette... Mais oui, mais évidemment, mais... Hugues, tu... Bien sûr que... Enfin, je veux dire, je suis... Attends, il y a plein de choses dans ce que tu me demandes. Bon, mais en tout cas, bien sûr que je déplore et que je condamne. Enfin, condamne, ça fait une belle jambe à Bolloré que je le condamne. Mais je suis absolument contre les concentrations énormes, les groupes quasi-industriels, enfin, bon, d'édition et à plus forte raison s'ils sont dirigés par des gens comme Bolloré. Bon, bien, mais enfin, c'est pas ça qui les empêchera de prospérer. J'ai été... Donc, je suis rentré il y a très longtemps dans une maison d'édition qui était une maison indépendante. Alors, elle est toujours... Enfin, elle a été rachetée depuis par un groupe un peu plus important puis par... Puis, cet ensemble-là a été racheté par un groupe encore plus important qui est un groupe belge, etc. Enfin, bon, bref, j'ai vu disparaître... Pas disparaître, parce que ça reste une maison tout à fait estimable quand même, mais enfin, j'ai vu l'artisanat de l'édition là où j'étais disparaître. Mais il n'a pas disparu cependant. Il faut pas... Tout n'est pas noir. Je veux dire, il y a quantité de petites maisons certaines que nous connaissons très bien comme les éditions Verdier où j'ai aussi publié des livres. Enfin, il y a énormément de... Enfin, il y a beaucoup de petits éditeurs, enfin, de petits ou moyens éditeurs, etc. Et je n'ai pas l'impression, même s'il y a ces mouvements de formation de groupes gigantesques, etc., mais qui s'intéressent pas aux mêmes choses que nous, qui s'intéressent pas vraiment à la... qui s'intéressent pas vraiment à la création littéraire. En tout cas, Bolloré, il s'en fout de la création littéraire. Et voilà, bon, donc, même Hachette, etc., ils s'en foutent, j'en sais rien, je suis pas dans leur tête, mais bref. Donc, voilà, je ne dirais pas que... D'autre part, je ne connais rien, je suis un irresponsable, je ne connais rien, j'ai été un peu éditeur autrefois, mais même quand j'étais éditeur, j'étais un peu irresponsable, et maintenant que je ne le suis plus, je ne connais absolument pas les chiffres, toutes ces choses-là, mais je vois qu'il existe toujours beaucoup d'éditeurs en France, qu'il y a une quantité, beaucoup de livres, trop, même dit-on, qui paraissent, dans des genres, dans des styles, etc., extraordinairement différents. Je vois, et je... C'est une chose formidable. Je vois qu'il existe toujours en France un réseau de libraires indépendants qui n'existe nulle part dans aucun autre pays du monde, que je sache. Dans la petite ville, toute petite ville, beaucoup plus petite que Limoges, près de laquelle j'ai ma maison en Bretagne, là, il existe une librairie absolument formidable, qui non seulement ne périclite pas, mais s'est agrandie depuis quelques années. Enfin bon, bref. Donc voilà, là, pour le coup, je ne suis pas trop mélancolique, j'ai l'impression que le livre est loin d'être mort en France. Ce qui est une autre affaire, c'est... Et bon, je suis content que ce soit vous qui me posiez des questions, justement, aujourd'hui, parce que on a quand même souvent l'impression, en effet, que de plus en plus, le public, les gens qui lisent des livres, c'est des gens de mon âge, quoi. Voilà. Bon. On n'est pas à l'avenir. Donc ça, c'est plus inquiétant. C'est-à-dire l'affaiblissement, l'atténuation, etc., des habitudes de lecture et de vraie lecture, quoi. Lecture qui prenne du temps, qui demandent quelquefois, qui sont quelquefois un peu difficiles, qui demandent de réfléchir, etc. Enfin, l'affaiblissement de ces habitudes-là, voire quelquefois la disparition complète, ça, c'est préoccupant. Mais je ne sais plus du tout... Oui, qu'est-ce que tu me demandais encore ? De quels auteurs je suis proche ? Mais tu sais très bien. Je veux dire, tu les as dit. Eschnoz, Michon, Volodin, voilà. D'autres. J'aurais une petite question sur... Tout à l'heure, vous parliez du regard que votre éditrice allait avoir sur le livre que vous écrivez actuellement. Je voulais savoir la part que vous laissiez à votre éditeur ou votre éditrice de pouvoir corriger ou de changer des choses. À quel point est-ce que vous... Par exemple, si votre éditeur veut changer une phrase, à quel point vous vous battez pour garder peut-être... Je ne leur laisse à peu près aucune liberté d'action. Parce que aussi... Enfin, je travaille beaucoup. Je veux dire, je dis que j'ai été un peu éditeur. Quand je dis un peu, je n'ai jamais été éditeur à temps plein. C'était un métier que je faisais à mi-temps. Bon, j'édite des livres, mais je n'avais pas de collection. Je n'étais pas tenu de publier 10 livres par an ou des choses comme ça. Mais donc, comme j'étais un peu éditeur, je sais que j'ai publié des auteurs, y compris des auteurs que j'aimais bien et dont j'aimais bien les livres. Sinon, je ne les aurais pas publiés. Mais ils me rendaient des torchons. Quasi-torsons, quoi. Enfin, qui étaient absolument plein de fautes, mais pas seulement des fautes d'orthographe. Je suis... Ça m'horripile des fautes d'orthographe. Je suis désolé. Mais bon. Mais en tout cas, mais aussi des phrases mal foutues, des phrases où il y avait de 3, 4 répétitions, des phrases où... Enfin, pas de factif. Bon. Je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça. Alors, à ce moment-là, l'éditeur est tenu d'être un... féroce. Et je l'étais. Bon. Je l'étais. Je me suis même fâché avec des gens avec qui je me suis réconcilié depuis. Mais parce que je les emmerdais tellement, je les faisais refaire phrase après phrase. Mais c'est pas... Moi, je travaille beaucoup et je crois que je... On ne peut pas me... Ça peut arriver. Mais je veux dire, on ne va pas me... me... trouver des... des fautes de temps, de machin, de syntaxe, etc., dans mes manuscrits. Bon. Alors, cela étant, il arrive, en effet, qu'on me dise... Oui, alors peut-être... Oui, là, tu crois que c'est... Tu crois que c'est nécessaire. Je ne dis pas que je n'en tiens pas compte par principe. Si j'ai un doute, ça accroît à mon doute. Voilà. Mais je... En général, j'en tiens très, très, très peu compte parce que... Parce que malgré tout, encore une fois, je vous dis, j'ai beaucoup travaillé et même si j'ai moi-même un doute, c'est quand même mon doute. Enfin, c'est quand même... J'ai résolu ça en disant si, il faut que je le laisse, quoi. Voilà. Je me souviens, enfin, mon premier éditeur qui était un grand éditeur, comme on dit, qui s'appelait Denis Roche, qui était poète, photographe, etc. Il me suggérait toujours une vingtaine de changements de mots, quoi. Là, je n'aurais pas mis ce mot-là, j'aurais mis celui-là. Et je lui en accordais cinq, parce que je ne voulais pas... En fait, je pensais qu'il avait tort. Mais, bon, il faut quand même être gentil, il ne faut quand même pas faire le prétentieux, dire qu'on a toujours raison, etc. Je lui en accordais cinq. Et puis, en plus, il avait peut-être quelquefois... Enfin, bref, tout ça pour vous dire que je suis... En général, je ne change rien, quoi. Voilà. Et j'avais une seconde question, parce que, du coup, j'ai remarqué dans votre oeuvre, dans votre... En général, qu'il y avait un livre pour la jeunesse. Et je me demandais pourquoi. Enfin, ça détonne assez de votre oeuvre générale. Ça, tout simplement, parce que c'est une amie qui est écrivaine elle-même, qui s'appelle Geneviève Brissac, et qui, à l'époque, dirigeait une collection chez un éditeur jeunesse qui s'appelle l'École des loisirs, et qui m'a dit, mais tu devrais écrire, mais bien sûr qu'elle a lui, mais non, moi, je ne sais pas faire ça, etc. Mais si, bien sûr, tu devrais... Mais évidemment, tu sais, comme les autres, tu peux faire des choses... Mais bon, donc, poussée par elle, j'ai fait ce livre, qui n'a eu aucun succès, je crois, mais qui, quand même, je sais que j'en avais fait une lecture au... Comment ça s'appelle ? Au salon du livre jeunesse à Montreuil, et ça faisait rigoler les enfants. Voilà. Donc, à vrai dire, c'était les choses les plus... C'était les choses... J'étais à peu près sûr de l'endroit où ils allaient rigoler, et ils ont rigolé. Voilà. Il est question de trou du cul. Donc là, ça marchait. Si personne n'a plus de questions, je pense qu'on peut concluer cette interview. Donc, je vous remercie. Là, je vous corrige. Oh, pardon, je commence à... Désolée. Mais vous avez fait ça juste pour me permettre de... Voilà, vous avez corrigé la vote, on a pu prouver. Pour voir si j'étais éveillé encore. Désolée. Du coup, je vous remercie tous d'être venus. Merci, M. Roland, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je n'ai pas toujours répondu bien, mais parce que quelquefois, vous m'avez dérouté. Donc, je vous félicite. Ah, c'était l'envie. On voulait, on voulait. Merci. Merci. Et donc, nous vous invitons, si vous le souhaitez, à faire dédicacer des ouvrages que vous avez apportés ou que vous pouvez acheter auprès de la librairie Pages et Plumes. Merci.